Les adjectifs de français vers l'anglais ou de l'anglais vers français. Anglais, français, bonjour. Nous allons travailler aujourd'hui sur les adjectifs qualificatifs. C'est parti. First. Premier adjectif, c'est first. Que signifie first en français? First signifie premier. Alright? So, si vous dites à quelqu'un, I am first, ça veut dire, je suis premier. Deuxième adjectif sur la liste, puisqu'on a le premier. Deuxième adjectif sur la liste, c'est healthy. Healthy. Healthy, qui veut dire sain, en bonne santé. Une personne qui est en bonne santé. Sainte ou sain. Alright? I am healthy. So, si vous dites, par exemple, It is healthy. Ça veut dire qu'il est en forme. It is healthy. Il est en forme. Troisième adjectif. Troisième adjectif, pardon. Slow. Slow. Slow signifie long. It is slow. Il est long. I am slow. Je suis long. Slow. Alright? Slow. Long. Quatrième adjectif. Adjectif. Fourth adjectif. Open. Open signifie ouvert. Open. Ouvert. Ouvert. Open. La porte est ouverte. The door is open. Donc, lorsqu'on dit open, c'est ouvert. Cinq. Right. Ok? Right. I am right. Right signifie juste. It is right. C'est juste. Donc, ici, on peut aussi dire right du genre la main droite. The right hand. Mais ici, c'est plus dans le sens de j'ai raison. I am right. J'ai juste. J'ai raison. I am right. Ok? Right. Sixième adjectif. Ugly. Ugly. On écrit U, mon prononce U. Ugly. Donc, ugly signifie moche. Ugly. Les moches. Ok? She is ugly. Ou bien, he is ugly. Ça veut dire, il est laid. Ou elle est laide. Ou il est moche. Elle est moche. Ugly. Quelques exercices. Reliez les adjectifs de gauche à droite par la bonne traduction. La bonne traduction de first est premier. Bien. Healthy. Healthy. Bonne santé. En bonne santé. Saint. Healthy. Saint. En bonne santé. Slow. Slow. long this car is slow cette voiture est lente right slow après nous avons au pain au pain qui signifie ouvert ou ouverte n'oubliez pas les adjectifs sont féminins comme masculin en anglais en français nous avons des adjectifs tels que ouverte ouverte en anglais ça restera toujours ou open il n'y a pas de genre en adjectif il n'y a pas de nombre aussi c'est à dire les adjectifs sont toujours au singulier et il n'existe pas de féminin et des masculins c'est le même pour les deux sexes white qui signifie white juste ou bien raison j'ai raison vous allez dire i am white le dernier de la liste agré qui signifie moche agré moche les c'était ma première leçon sur les adjectifs qualificatifs on se revoit demain pour la suite des adjectifs take it easy and see you next time reposez vous bien et à la prochaine goodbye